Olivier a lancé à Thomas un défi sous la forme d'un message inscrit sur un ballon. Thomas Price va le trouver, accompagné de Freddy, son entraîneur. Ainsi se sont rencontrés nos deux petits héros. Je te présente Tom Price, sa gardien de but invincible. Il a réussi à rattraper un ballon de rugby. Ainsi qu'un ballon de handball. Et même une balle de baseball. Il est vraiment sensationnel. Quant à Olivier, on se demande comment un garçon aussi jeune peut avoir un tir aussi puissant. Quelque chose est écrit sur le ballon, c'est un défi. Nous allons voir si ce que tu dis est vrai. Olivier fais gaffe ! C'est parti ! C'est parti ! Je suis fou de rage. Non seulement il a réussi à arrêter le ballon, mais en plus il s'est arrangé pour le faire passer sous l'autobus comme si de rien n'était. Tu as vu, c'est pas toi le meilleur. Je savais bien qu'un jour tu trouverais à qui parler. Thomas, qu'est-ce que tu fais là ? Je pensais que tu étais déjà rentré chez tes parents. Ah, vous voilà. Ben, vous tombez bien. Vous voyez ce gamin ? Il a un tir super puissant. Il m'a lancé un défi. Mais avant de pouvoir m'affronter, il devra tout seul et sans jamais perdre le ballon dribbler tous les joueurs de mon équipe. Rien que ça, hein ? Si ça ne te convient pas, tu peux toujours rentrer chez toi. Ce n'est pas loyal et tu le sais, gangster. J'accepte. Hein ? Écoute, tu seras seul contre toute l'équipe, t'es fou ou quoi ? De toute manière, j'ai bien envie d'essayer. On va bien se marrer, les copains. Et donc, comment on fait si on va s'entraîner pour le prochain match, on n'a pas de terrain ? Hé, les amis ! Qu'est-ce qu'elle peut bien nous vouloir ? Je n'en sais rien. Je vous apporte une nouvelle extraordinaire. C'est quoi, ta nouvelle ? Vous connaissez le nouveau, celui qui s'appelle Olivier. Eh bien, il a lancé un défi à Tom Price. Du bar que je le connais, il m'a fait tomber dans la rivière avec son ballon. Et si on allait lui servir de supporter ? Pourquoi est-ce qu'on irait l'encourager ? Il m'a fréquenté Saint Francis. Si au moins il était dans notre école, ça serait différent, je dirais tout de suite. C'est pas votre avis ? Le problème n'est pas de savoir s'il fait partie de notre école ou non, mais plutôt d'encourager un garçon qui a le courage d'affronter tout seul le grand Thomas. Mais il ne fait pas encore partie de l'équipe de foot de Saint Francis. C'est vrai, nous allons tout de même voir ce qui se passe. Bonne idée ! Allez, allons-y ! Mon ami, on a toujours été copains, tous les deux. Hein ? Il faut absolument que tu m'aides, je vais en avoir besoin. Tu sais, j'espère de tout mon cœur qu'Olivier gagnera son pari, sinon il va perdre la face. Bruce ! Ouais ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Tu m'avais dit qu'il y aurait un grand match, alors j'ai amené des supporters. Vas-y Olivier, vas-y, tu es le meilleur ! Courage, nous sommes avec toi ! Donne-lui une bonne leçon, on est tous derrière toi, montre-lui ce que tu sais faire ! Merci les copains, vous pouvez compter sur moi ! Cette tête-là ne m'est pas inconnue, je l'ai vue quelque part. Tu vois ce gardien de but ? Eh bien, c'est à cause de lui que nous sommes là. Je lui ai lancé un défi et il l'a relevé. Mais avant de pouvoir l'affronter directement, nous devons passer tous les joueurs de son équipe. Tu te souviens du jour où j'ai failli me faire écraser par un camion et que tu as rebondi pour me sauver ? Eh bien, aujourd'hui, il faut que tu fasses exactement la même chose ! Dis-donc, on peut savoir avec qui tu parles, Olivier ? Tu comprends ? Il faut absolument que je puisse affronter Price ! Ouais ! Vas-y, vas-y, Olivier ! Tu les auras, on compte tous sur toi ! Ouais ! Olivier ! Olivier ! Mais qu'est-ce que vous attendez ? Retournez à vos postes ! Allez, on y va ! Allez, un peu de nerf ! Allez, allez ! T'es prêt ? On met le paquet, maintenant ! Allez ! Oh, ce dribble était absolument génial ! Arrête ! Ouais, c'est pas bien ! Attention ! Ça, alors ! Son contrôle du ballon est époustouflant. Il drippe comme un dieu. Rien à dire. Il est né avec un ballon dans les pieds. J'ai toujours rêvé de découvrir un joueur de sa trempe. Allez, vas-y, Olivier ! Vas-y, encore quatre communs ! Il me vient droit dessus. Repliez-vous, ne laissez pas passer ! Grand ! Gah ! Gah ! C'est dommage ! Il n'a vraiment pas eu de chance ! Un satané ballon ! Plus besoin de ce déguisement ! Ça y est, j'y suis ! Mais bien sûr, c'est lui, c'est Roberto, c'est Digno ! Le célèbre avant-centre de l'équipe nationale du Brésil ! D'accord, Olivier, tu vois ce ballon ? Il est pour toi ! Tu vois ce ballon ? Il est pour toi ! Gah ! Gah ! Gah ! Gah ! Gah ! Gah ! Malheur de malheur, il n'est pas arrivé à arrêter cette balle ! Faites attention ! Thomas ! Oh ! Tom ! Tu t'es fait mal ? Ne me touche pas ! Il est rentré ! Je viens de perdre, je n'arrive pas à y croire ! Olivier ! Je veux prendre ma revanche ! Nous devrons nous affronter dans un match du tournoi annuel des écoles qui dure à 90 minutes pleines ! C'est le seul moyen de savoir qui est le plus fort de nous deux ! C'est d'accord pour moi ! Écoute-moi bien ! Si tu marques un seul but pendant la partie, je te promets que je reviendrai ! Et là seulement je me déclarai vaincu ! Tu dois nous laisser le terrain ! Il a gagné le défi ! Et peu importe le résultat ! Ce qui compte, c'est de voir si tu arrives à marquer un but ou non ! Vous êtes Roberto Cedinho, n'est-ce pas ? Je vais vous laisser vous entraîner sur ce terrain pour le prochain match ! De toute façon, ça ne changera pas grand-chose ! Or ! Arrête ! Il est notre capitaine ! Et puis alors, on va faire une passe ! Il est passé. Le joueur qui m'a fait une pince, il était pourtant bien là ! Il est du coup de nez-vous pas s'envolant ? Tu sais, Olivier, t'as vraiment été formidable. J'ai jamais rien vu de pareil. Oh oui, t'as été super génial. Vous pouvez me parler de ce tournoi ? C'est un tournoi qui a lieu tous les ans à Fujisawa et auquel participent tous les athlètes des écoles de San Francisco et de Newppi. C'est l'événement sportif le plus important de la ville. Les jours du tournoi ont été déclarés chaud férié et toute la ville vient nous voir. Tu te rends compte un peu ? Alors, si t'es à San Francisco, tu représenteras ton école au tournoi. Oh, c'est dommage, ça aurait été formidable si t'avais pu jouer dans notre école. D'ailleurs, c'est pas juste, tous les meilleurs athlètes vont toujours à San Francisco. Mais le plus marrant dans toute cette histoire, c'est que Thomas Price croit que tu es un élève de Newppi. Au revoir, Olivier, et bonne chance. Au revoir. Au revoir, les amis. Hé, attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier ? Écoutez, écoutez-moi. Enfin, Bruce, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh non, c'est trop drôle. Figurez-vous qu'il ne se souvient même plus où il habite. Qu'est-ce qui te fait rire autant ? Alors comme ça, tu as oublié le chemin pour rentrer à la maison. Bah oui, mais ça ne m'arrivera plus. C'est à espérer, en tout cas. Et vous, les enfants qui aimez le football autant qu'Olivier, il vous arrive parfois d'oublier le chemin de votre maison avant le dîner ? Avant le dîner, ça ne m'est jamais arrivé, en tout cas. Olivier a toujours été un passionné de football. D'ailleurs, il ne marchait pas encore quand il a eu son premier ballon. C'était le seul jouet qui l'intéressait. Je me souviens qu'une fois, il jouait avec son ballon dans le jardin de notre maison à Tokyo. Olivier, je ne veux pas que tu t'éloignes. Tu as compris, chérie. Je n'ai encore jamais vu un enfant aussi heureux de jouer avec un ballon de football. Moi non plus. Je pense que je ne le reverrai pas avant six mois. C'est bien que tu aies pu passer autant de temps avec lui à la maison cette fois-ci. À ton retour de voyage, tu ne seras pas un étranger pour lui. Il te reconnaîtra. T'exagères un peu, je crois, ma chérie. À mon retour, notre Olivier n'aura jamais que deux ans. Oui, mais à cet âge, les enfants oublient vite, tu sais. Où est passé le petit ? Je ne sais pas, il était là à l'instant. J'espère au moins qu'il n'est pas sorti de la maison. Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Olivier ! Il n'a même pas une égratignure. C'est un miracle. C'est un miracle. Le ballon a amorti le choc comme l'aurait fait un coussin pneumatique. C'est ce qui lui a sauvé la vie. J'ai beaucoup réfléchi après cette mésaventure et je suis arrivé à la conclusion que le destin d'Olivier était de devenir un joueur de football. Ça te n'est pas incroyable. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu racontes cette histoire à tout le monde, nanon. Je ne vois pas le mal qu'il y a à raconter. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle leur a plu, n'est-ce pas ? C'est super. Nous, on doit rentrer maintenant. Au revoir, les amis. On viendra te voir quand tu seras tout à fait installé. Venez quand vous voulez, les enfants. Au revoir, merci, madame. A bientôt, Olivier. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir. Et c'est pas de te perdre la prochaine fois. Bonjour, Olivier. Je t'ai reconnu. Tu es l'avant-centre de l'équipe nationale du Brésil, Roberto Cedinho. Non, mais enfin, comment savais-tu que c'était moi ? Regarde, dans ce livre, on parle de l'histoire du football et des plus grands joueurs du monde entier. Et toi, tu es l'avancante numéro un de l'équipe du Brésil et c'est pas rien dans un pays où tous les joueurs sont extraordinaires. Ce que je n'arrive pas à croire, c'est que tu sois là. Ah, tiens, Olivier, voici une lettre que ton papa a remise à Roberto. Oh, c'est une lettre de mon papa ? Mon petit Olivier, je suis sûr que tu as déjà entendu parler de Roberto Cedinho. Étant donné qu'il devait venir au Japon pour des affaires personnelles, je lui ai demandé de te suivre dans ton entraînement. Tu ne trouves pas que c'est une bonne idée ? J'espère que tu seras content. J'ai hâte de te revoir. À bientôt, ton papa qui t'aime. Ouah, j'arrive pas encore à croire que je vais vivre à côté d'un des plus grands joueurs du football du monde. Ah, passez-moi, je rêve ou quoi ? Ta maman m'avait pris pour un cambrioleur et m'a jeté un grand seau d'eau sur la tête. J'aurais fait la même chose si un inconnu s'était présenté à deux heures du matin. Si vous m'aviez tout de suite donné la lettre de mon mari, il n'y aurait pas eu de malentendu. Oui, c'est vrai. À propos, Olivier, à quelle école as-tu l'intention de t'inscrire ? À vrai dire, je ne sais pas vraiment quoi faire. D'abord, je devais m'inscrire à Saint Francis, mais après le défi que je lui ai lancé, Thomas Price s'est persuadé que je vais faire partie de Newpie. Alors maintenant, je me demande s'il ne serait peut-être pas mieux que je m'inscrive à Newpie. Si j'étais à ta place, c'est exactement ce que je ferais. Ce frère, Roberto, tu crois que j'ai raison ? Alors c'est décidé. Maman, j'ai changé d'avis, je m'inscris à l'école de Newpie. Dis-moi la vérité, Olivier, ce ne serait pas pour retrouver tes nouveaux amis que tu as changé d'avis. Ah non, ce n'est pas pour cette raison. Je te promets que j'étudierai tout autant, maman. Peu importe l'école que tu choisiras, ce qui compte, c'est que tu étudies sérieusement et que tu t'entraînes au football. C'est pour cela que nous nous sommes installés ici. Vive Newpie, me voilà, j'arrive ! Oh ! Aïe ! Oh, quel beigne il a pris ! Arthur, réponds-moi, t'as mal, tu vas pouvoir te relever ! Ça y aura ! Mais ce qui me fait le plus peur, c'est qu'Olivier va jouer avec Saint-Francis. Et là, les mecs, on ne pourra pas faire grand-chose, on sera tous résumés en viettes. Arrête de parler comme ça, car la seule chose qui compte, ce n'est pas de gagner, mais de participer et de faire de notre mieux. J'en souhaits pas d'accord. Vous avez raison. Dans le sport, la victoire est très importante. Mais ce qui compte le plus, c'est de se donner à fond. Allons-y, les gars, on va mettre le pocket ! Allez, faites voir ce que vous savez faire ! Qu'est-ce que vous ne voulez ? Rien, mais vous me faites de la peine. Vous jouez tellement mal que j'ai envie de vous donner un coup de main. Oh, je suis en colère ! Il est très bon, ce ballon. C'est exactement celui qu'il me fallait. Prenons-nous ! C'est notre seul ballon, les gars. Faut pas se laisser abattre. Cossez-le ! Si tu nous rends pas notre ballon, tu vas voir ce qui va t'arriver à toi. Attrape ! Merci. Venez le prendre. Courage, les amis ! Ne les laissez pas s'en fiche ! Mais c'est toi, Olivier ! Olivier à la tonne ! Dites à votre capitaine, Thomas Price, que je jouerai dans l'équipe de Newpie et que je suis impatient de le rencontrer au prochain tournoi. Ouais ! Hourra ! J'ai tout entendu ! Moi aussi, je suis impatient de te rencontrer au prochain tournoi, mais ce sera pour te donner une bonne leçon. Attends-nous ! Olivier ! C'est vrai, Olivier, que tu vas jouer dans notre équipe ? C'est extra, ça ! Non, c'est super extra. Je parie qu'avec lui, l'équipe de Newpie sera imbattable. On va faire avoir une équipe qui te sonneur ! Oh, les gars, grâce à Olivier, on va gagner le tournoi ! Ouais ! Oh, on est content que tu sois là ! Moi aussi, je suis content. Moi aussi, je peux me joindre à vous ? Vous n'auriez pas besoin d'un entraîneur, par hasard ? Dites-vous, c'est pas parce qu'on est petits qu'il faut croire que vous allez nous faire marcher comme ça ? On a vu le ballon que vous avez centré pour Olivier, pas mal ! Mais c'est pas suffisant ! Et en plus, on n'a pas besoin de la polichinelle, il nous faut quelqu'un de compétent pour nous entraîner ! Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Vous êtes prêts ? Oh ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, voilà, ça ne m'étonne pas, il a raté ! Il faut pas ! Quelle retournée extraordinaire ! C'est Roberto Cedinho, le célèbre avançante de l'équipe nationale du Brésil. Il ne serait pas désagréable de l'avoir comme entraîneur. Alors, les gars, est-ce que vous acceptez que je devienne votre entraîneur ? Ouais, on fera ce que tu nous diras ! Avec joie ! Bravo ! En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et quatre-vingt-dix minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire ! Quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet, et on a marqué ! Olive et Tom, ils sont toujours en forme, Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner ! Olive et Tom, ils sont toujours en forme, Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car ils font battre le don. Olive et Tom, ils sont toujours en forme, Tom, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont toujours en forme, Tom, Olivier, sontagnais et Tom, Olivier, sont très entraînés. Sous-titrage ST' 501